Santiago Zubeya Efuman, élu président du Parlement de la CEMAC. Il a été choisi par ses pairs à la tête de l'institution à l'issue d'une session extraordinaire. Selon la convention de l'institution, la direction du Parlement communautaire est occupée par un ressortissant du pays assurant la présidence de la conférence des chefs d'État de la communauté. Le nouveau président remplace le Gabonais Vincent Bouyuma Vungu. Nous ne sommes qu'en mesure de nous approprier des priorités qui sont celles de nos chefs d'État. Nous approprier des priorités qui sont celles de nos peuples, qui se battent pour consolider leur souveraineté, pour consolider la paix, renforcer davantage leur solidarité et leur cohesion vers l'objectif final qui est l'intégration de notre sous-région. Mise en place le 15 avril 2010, le Parlement de la CEMAC compte 30 parlementaires. Cinq par États membres. Il est devenu en quelques années un instrument important du processus d'accélération de l'intégration sous-régionale. Je pense que de ce point de vue, on peut constater que sur bien d'aspects, le Parlement de la CEMAC est en avance, même par rapport au Parlement panafricain. Doté d'un budget annuel de 4 milliards de francs CFA, le Parlement de la CEMAC est chargé du contrôle démocratique des institutions et des autres organes participant au processus décisionnel de la CEMAC. Il a également comme mission le suivi des activités menées par la commission de la CEMAC. CEMAC. CEMAC.